Vous aussi, vous avez la flemme d'aller chez le médecin pour un simple arrêt maladie ? J'ai la solution à votre problème. Vous pouvez demander à Chan Hansai, un entrepreneur allemand, dont sa spécialité est de créer des arrêts de travail en un clic, mais à une seule condition, donner de l'argent. Il a créé le site arrêtmaladie.com, une révolution pour ceux qui ont la flemme d'attendre un rendez-vous chez le médecin. Après avoir rencontré un franc succès en Allemagne, Hansai a décidé d'étendre son offre en France, où son service suscite une certaine controverse. En effet, son business d'arrêt maladie contrôle la légalité. Malgré les débats, Hansai est convaincu que son site offre une alternative avantageuse. Son but étant de rendre l'accès à un arrêt maladie plus simple et sans nécessité de déplacement pour les personnes malades. Chan nous a expliqué comment obtenir un arrêt maladie via son site. Les travailleurs remplissent un questionnaire intelligent sur arrêtmaladie24.com, payent et reçoivent son arrêt maladie en PDF dans les 5 minutes. Mais alors, tout le monde peut faire un arrêt maladie ? Comment peut-il faire face aux personnes qui ne sont pas vraiment malades ? L'abus par simulation de douleur, par exemple, est tout aussi possible dans un cabinet médical. Pour cette raison, il n'y a pas de différence. Nous limitons toutefois le nombre d'arrêt maladie par utilisateur et le problème du présentéisme est bien plus important. C'est-à-dire lorsque des employeurs, employés travaillant malgré leur maladie et causant ainsi des dommages bien plus importants. Ils affirment eux-mêmes qu'il y a plus d'erreurs en cabinet qu'en télémédecine. Notre questionnaire est très intelligent. Il demande au patient tous les symptômes. Et après, il demande la question, vous avez d'autres symptômes ? symptômes qui n'existent pas si le patient a une rhume, pour exemple, ou une gastroenterie. Et si le patient dit oui, il est exclu de le questionnaire. Pour cette raison, ce n'est pas possible pour un médecin dans le cabinet savoir tous les symptômes pour toutes les maladies. Pour cette raison, notre questionnaire est très intelligent et les erreurs sont 0%. Il y a quelques mois, Chan Ansai est passé sur l'émission Capital diffusée sur MC. Cet épisode avait pour but de mieux comprendre les fraudes fiscales. Dans l'épisode, il avait notamment été qualifié de businessman peu scrupuleux. À la découverte de sa pratique, les téléspectateurs s'étaient indignés et avaient réclamé que son business soit arrêté. On peut retrouver quelques tweets à son encontre. Le mec se pavane à la téloche avec ses faux arrêts maladie. Hop, Interpol. Qu'est-ce qu'ils foutent nos dirigeants encore ? Non mais je rêve. On attend quoi pour l'arrêter ce mec ? L'émission Capital a examiné le site de Chan Ansai. L'équipe a vérifié le code RPPS qui permet d'identifier les professionnels de santé, les médecins délivrant les arrêts maladie. Sauf que d'après l'émission, aucun médecin n'a été identifié. Les médecins sont actifs à l'international par télémédecine. Ils ne sont inscrits à l'ordre des médecins que dans leur pays d'origine. Donc par exemple, le Pakistan. Par conséquent, le numéro d'enregistrement ne se trouve pas en France. Mais ce n'est pas de problème parce que c'est complètement légal. Alors dans ce cas, comment être sûr que ce soit de vrais médecins ? Nous contrôler le registrement, par exemple au Pakistan et nous vérifier les médecins. Bien sûr, ils sont vrais médecins et je peux offrir à vous pour vérifier aussi. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle méthode de consultation médicale ? Je lui feriez vos confiances ? Merci.